Le ministère de la Libération que le Seigneur a donné au missionnaire Robert Azushi, je priais Dieu et j'ai été dirigé vers le pays de l'Inde en août 2018, je vais écrire ces visions à rapporter à l'Église. Deux chrétiens qui se réunissent avec moi ont fait ce voyage missionnaire en Inde avec moi. Aussitôt que nous sommes arrivés en Inde, on pouvait sentir que nous sommes entrés dans une région obscure. La sensibilité et les vibrations négatives que j'ai ressenties dans ce pays sont pires que celles des pays africains que j'ai visités. En Inde ils font de rituels pour invoquer les démons tous les jours pendant 24 heures. C'est un pays dominé par le royaume des ténèbres. J'ai vu dans la vision, une main noire poilue dans l'air au ciel, près des nuages. Cette main appartient à une grande principauté qui règne là-bas en Inde. Dans ce pays il y a une grande partie des âmes emprisonnées par le diable. C'est l'un des pays qui envoie plus des âmes en enfer. Un pays de grande population, où la plupart sont hindous, et quand ils meurent et ils vont en enfer, des maladies des rats qui ont contaminé l'eau a tué ce peuple. Les inondations ont fait sortir les insectes des rues, contaminant les eaux avec des bactéries mortelles, tuant la population. Un pays oublié par les dirigeants, où la population a faim, et sert encore plusieurs dieux. Les démons de l'oppression en plus de recevoir les rituels ne priment que les aveugles. Dans la vision, j'ai vu des millions de démons se promener parmi ces peuples. Il y avait tellement de démons dans les rues. Et quand ils passent nous sentons le vent de leur présence. Moi et les deux missionnaires nous les avons sentis courir et se cogner à nos épaules. Je vous demande de prier avec ferveur pour cet endroit. En Inde j'ai vu des millions de personnes avec des joues sur le dos. Dans la vision, je les ai vus porter des pierres sur le dos et ces peuples avaient les pieds et les mains enchaînés ils étaient liés, dans leur corps. J'ai également vu des chaînes autour de leur poitrine et leur cou. Les missionnaires et moi priaient pour les gens qui sont allés à l'église dans cette région. Et pendant la prière j'ai eu une vision. J'ai vu des épées sortir de notre bouche et couper les chaînes de ces gens qui étaient libérés de leur lourge ou par la proclamation de l'évangile. Il y a eu beaucoup de conversions, mais beaucoup de gens ne se sont pas convertis à cause d'un gourou. Ce gourou a fait de grands signes et a demandé aux gens de croire en son Dieu. Il a mis la main sur des gens. En conséquence ces gens mouraient, puis il a été en mesure de les ramener à la vie. Il ressuscitait ces gens. Il était confiant qu'il pouvait prendre la vie humaine. Ensuite retournait l'homme mort à la vie. Pendant que ce gourou faisait mourir les gens pour le ressusciter par la suite. J'ai eu une vision dans laquelle un démon prenait les âmes de ces personnes morts laissant leur cadavre sur le sol. Ensuite ce démon retournait les âmes dans le corps de ce genre qui revenait à la vie. Ce diable a fait tout cela pour donner autorité au gourou en faisant croire à beaucoup d'âmes que ce gourou ramenait le mort dans la vie. Notre prédication n'a pas été entendue à cause de ce gourou. Il a dit qu'il prenait la vie des gens et ensuite il leur rendait la vie à volonté. Mais ceci était l'œuvre de démons seducteurs qui gardaient les âmes du peuple. Les démons qui emportaient les âmes des gens morts ne les ont pas emmenés avec eux en enfer. Mais ces démons ont fait sillonner les âmes des gens avec eux à la surface de la terre. Après quelques temps et après avoir sillonné la terre avec les âmes de personnes mortes ils retournaient ces âmes dans leur corps en partenariat avec les gourous. Dans une vision j'ai vu un démon personnifié en ange. Il était un être avec des ailes. Il était comme un ange avec des ailes mais c'était un démon. J'ai vu ce démon ayant des ailes renvoyer les âmes des morts que ce gourou avait tué dans leur corps et il revenait à la vie. C'est pas seulement ce diable qui faisait une telle astuce. Il y a plusieurs démons qui opèrent ces signes à travers ces maîtres de la philosophie hindoue. Révélation sur le sombre ministère des gourous. En un de chaque groupe de gourous a un démon qui fait ce qu'ils veulent. Ce groupe de gourous ont des hommes qui restent connectés au pouvoir des ténèbres toute la journée. Ces hommes accomplissent des rituels et parlent des mantras pour atteindre un niveau de spiritualité très profond avec les ténèbres. Si vous ne vivez pas dans la sainteté et vous n'avez aucune intimité avec Dieu, n'allez pas en mission en Inde. Ces chefs spirituels en Inde ont un grand pouvoir. Ils peuvent, avec le geste de la main, écrouler une personne comme une feuille sèche. Il y avait des chrétiens non préparés qui ont suivi des cours de théologie, pensant que leur connaissance gagnerait des amants cet endroit en Inde. Mais beaucoup ont été tués par la sorcellerie de ces gourous et chefs spirituels. Des missionnaires qui ne vivent pas la vie sainte et n'ont pas l'Esprit Saint ont été tués par les mauvais sorts et sont en enfer. Ces gourous et chefs spirituels sont aussi des guérisseurs car ils effectuaient des guérisons extraordinaires. Il y avait un gourou que je voyais qui perturbait le travail de Dieu que nous faisions en Inde. J'avais donc fait une prière pour bloquer son don de guérison. En conséquence, il ne pouvait plus faire de miracle. Quand cela se produit, le démon qui l'utilisait pour le miracle la guérison est venu me rendre visite. Il est apparu dans ma chambre. J'ai prononcé la parole de Dieu et une épée à double tranchant est sortie de ma bouche et a blessé le diable. De ma bouche est sortie une épée de feu et a frappé ce démon qui s'est enfui de ma présence. La sainte parole qui sort de nos bouches est comme une épée. Je ne voulais pas frapper le gourou, mais j'ai blessé celui qui était derrière lui. Ma guerre n'est pas contre le gourou, mais contre son Dieu. Son maître a perdu cette guerre, alors que nous étions en Inde. Un jour une personne est morte et son esprit est descendu en enfer. Le gourou a essayé de ressusciter cette personne. Le diable a essayé de faire sortir l'âme de l'enfer afin de la renvoyer dans le corps pour donner la vie à cette femme. Mais Dieu lui-même n'a pas permis à l'âme de cette personne de quitter l'enfer. Le gourou était frustré de ne pas avoir pu ramener cette personne à la vie. J'ai donc prié avec les deux missionnaires. L'esprit de la femme est revenu dans le corps et elle est revenue à la vie. Jésus a commandé à l'âme de la femme de quitter l'enfer et de monter sur terre pour prouver au gourou que seul Jésus qui a le pouvoir de la résurrection, cette femme a été ressuscitée et le nom de Jésus a été glorifié. J'ai dit au gourou, tu n'as pas le pouvoir de donner la vie. Le diable t'a trompé. Le gourou s'est converti à Jésus et a dit, les démons qui travaillent pour les chefs spirituels de l'hindouisme enlèvent l'âme des gens pour leur dire qu'ils prennent la vie et donnent la vie. Le gourou a dit qu'il avait été attrapé par un démon qui avait pris son âme et l'avait conduit dans la forêt. Il est resté mort pendant deux heures. Je me suis rendu compte que les démons se sentaient en vieux de Dieu et ils ont maintenant décidé d'arracher des âmes pour imiter les choses de Dieu. Je suis retourné au dortoir joyeux avec la conversion de ce gourou qui m'a dérangé. J'avais une vision où j'ai vu deux étudiants en théologie chrétien qui débattaient sur la parole, pendant leur discussion sur le doctrine. Il y avait deux démons qui regardaient les débats et se moquaient d'eux, jusqu'à ce que l'un fut offensé et très en colère. Son cœur se transforma en ténèbre. À la fin de ce débat l'un était donc offensé. Et l'autre était heureux d'avoir gagné le débat. Et il riait. Mais le démon posséda son corps. Le Seigneur m'a révélé que tous ceux qui sont heureux de gagner des débats en humiliant les frères sont possédés par un démon. L'autre homme qui était en colère pour avoir perdu était aussi possédé par un démon. Le Seigneur me dit, les deux diables qui regardaient les deux chrétiens debattre les possédaient maintenant. Le Seigneur m'a montré dans une autre vision, un chrétien maudit sans l'autre pour cause de débat. Et dans la dernière vision, j'ai vu un chrétien poignarder l'autre avec un couteau à cause de la discussion sur les doctrines. Finalement dans une vision, j'ai vu le principauté qui est le démon du débat religieux. C'est lui qui invente divers courants idéologiques au sein de la théologie et provoque des divisions parmi les chrétiens. Les missionnaires et moi avons quitté ce pays. J'ai renvoyé les deux missionnaires pour s'occuper des églises aux filiales et je suis allé en Australie. Le Seigneur avait plusieurs missionnaires de différents pays en Inde. Le travail missionnaire de ces pasteurs allait mal dans le champ. J'ai prié Dieu lui demanda de me montrer ce qui arrivait aux missionnaires en Inde. Et Dieu me montra en vision un groupe de sorcières de la religion wicca. Ce groupe de sorciers jetait depuis son sort de cécité et aveuglement spirituel sur les ministres de Dieu, afin que ce dernier soit aveuglé sur les activités de sorciers. Je vis quand les missionnaires qui sont venus faire la mission dans ce pays, leurs yeux spirituels étaient bandés afin qu'ils ne voyaient pas la condition spirituelle de l'Église et de penser que tout va bien. Je ne t'ai pas épargné du mauvais sort de l'aveuglement et de la cécité spirituelle lancée par le sorcier. En fait mon don de vision fut affecté par cette attaque de sorcier. En conséquence mes yeux spirituels étaient bandés. Je ne pouvais pas voir le monde spirituel. Très souvent, pendant la prédication dans l'Église, mes yeux spirituels s'ouvrent et voient ce qui se passe. Je vois toujours les activités angéliques et demoniaques quand je me tiens debout devant le peuple de Dieu. Mais je ne pouvais plus voir les démons agir dans la vie des gens dans l'Église comme d'habitude. Dans la vision que j'avais dans mes prières, je ne pouvais pas voir où se trouvaient ces sorcières. Je pouvais voir la maison où elles se trouvaient, mais il faisait tout noir. Elles semblaient avoir éteint les lumières. Je ne pouvais voir que les ténèbres et leurs voix. Et les missionnaires d'autres pays que j'ai rencontrés au cours de cette mission qui avaient les dons de la vision avaient leurs yeux bandés. Ils ne voyaient pas le monde spirituel. À l'époque, nous étions tous hors de sens. Moi qui croyais que la religion wicca était faible en magie, mais j'avais tort. J'ai prié Dieu et le Saint-Esprit m'a révélé qu'il se tient une convention de sorciers dans ce pays. Ces sorciers sont en train de surveiller le mouvement et les pas de chaque chrétien. En plus ils ont bandé nos yeux spirituels afin de cacher leur plan diabolique, comme ça nous serons ignorants de leur activité. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces sorciers avaient fait un rituel pour bloquer les principaux dons spirituels des chrétiens, et que ceux qui avaient une vision spirituelle avaient leurs dons bloqués. Le Saint-Esprit me dit, prier et réprimander ces ténèbres et aglements spirituels, j'ai prié pendant quatre heures sans m'arrêter. En conséquence j'ai vu une des écailles spirituelles noires qui tombaient de mes yeux. Lorsque ces écailles sont tombées de mes yeux, ma vision s'est ouverte. Je pouvais voir la même maison qui me semblait sombre quand mes yeux spirituels étaient bandés. Mais cette fois-ci, la lumière était allumée parce que l'obscurité que j'ai vue était à vrai dire des écailles spirituelles et du blocus qu'ils ont déployé contre les missionnaires. En fait, j'ai vu plus de douze sorcières assemblées dans cette maison alors que je ne pouvais le voir auparavant. Plus tard je suis allé visiter une autre église. Mais maintenant je pouvais voir les démons. Parce que les écailles spirituelles sur mes yeux sont tombées. J'ai prêché dans cette église et beaucoup se sont convertis. J'ai vu des anges mettre des robes blanches sur les frères. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie ? Le Seigneur dit, je nettoie leurs péchés, je purifierai leurs chemins. Je les délivrerai du monde et ils seront justifiés devant moi. Ils ne voudront plus jamais pécher. Ils sentiront le dégoût de la corruption de ce monde et ils auront le dégoût du péché. J'amènerai quelques saints d'entre eux visiter le paradis et l'enfer dans les années à venir. Je dois séparer et mettre à part quelques-uns pour des missions spéciales. Puis le Seigneur dit, j'ai bien juste épargné ce monde des catastrophes qui devaient avoir lieu à cause des élus. Après avoir transmis cette révélation à l'église, je suis entrée chez moi. Je connais une chrétienne nommée Apollona, qui priait pour avoir une expérience avec le Seigneur. Et cela faisait deux ans qu'elle était là en train de prier. Ceci est son récit, salut bien-aimé, je suis la sœur Apollona. Je priais, quand soudain j'ai réalisé que je volais dans les airs, alors que mon corps était resté immobile et agenouillé sur le sol. J'ai vu les dirigeants et autorités du monde de l'obscurité qui étaient furieux contre les églises qui prêchent la vérité. Les pasteurs qui désirent enseigner la saine doctrine et ouvrir leurs églises avec amour ont rapidement vu leur ministère fermé par ces démons. Le Seigneur me dit, mon serviteur, il n'est pas facile de prêcher la vérité, et donc vous devez être préparés aux affronts et outrages de Satan. Vous devez vous préparer à l'intense indignation et actes de violence de l'enfer. Ces pasteurs qui ouvrent des églises pour enseigner la vérité, beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts à affronter les troupes de l'armée de l'enfer. Ils ne se sont pas préparés aux épines. Ils ne résisteront donc pas, et ils ne doivent pas s'attendre à ce que je les élève. Dites-leur simplement de vivre une vie de prière et avoir de l'espérance et je les soulèverai. Dans cette vision hors de mon corps, j'ai vu l'un de dirigeant et puissance du monde des ténèbres, qui voulait arrêter le ministère du pasteur Robert. Et soudain j'ai vu deux anges célestes éclatant de lumière des cendres, qui l'ont arrêté et immobilisé. Une ange de l'Eternel a menotté les mains et les jambes de ce démon qui était en autorité dans le monde de Satan. Puis j'ai vu un autre qui enchaîna le corps de ce démon. Ensuite ils lui ont emprisonné en enfer pendant trois jours. Après l'arrestation de ce démon, j'ai vu un deux général de l'armée satanique du monde obscur, qui était mandaté et affecté en Inde. En fait ce général de Satan a poursuivi le pasteur Robert chez lui en Hongrie. En effet ce général de l'armée satanique a voyagé une longue distance depuis l'Inde, dans le but de rechercher et trouver le pasteur Robert et l'attaquer parce qu'il avait gagné beaucoup des âmes sur son territoire en Inde lors de son passage missionnaire. Ce général qui était un puissant principauté de l'Inde était furieux, et il portait une grande lance à la main. Ce démon voulait tuer le pasteur Robert, et lorsque ce général entra chez le pasteur Robert pour le détruire. Il trouva l'ange gardien de l'homme de Dieu dans la maison, et il était confronté à l'ange de l'Eternel. L'ange de Dieu pointa son épée sur ce démon et lui dit, ne touchez pas loin de Dieu, retournez dans votre pays où vous régnez, ici n'est pas votre place. Aussitôt que l'ange de Dieu a prononcé ses paroles, du coup j'ai vu trois anges de guerre puissants qui sont descendus. Les trois anges ont enchaîné le grand général de l'armée de Satan et l'ont ramené en Inde. Ce démon puissant envoyé par Satan pour attaquer le pasteur Robert a été emprisonné dans les profondeurs du fleuve Ganges pendant trois jours par les anges. Ensuite j'ai vu beaucoup des anges en guerre qui capturaient des démons d'orants qui voulaient fermer les églises ouvertes par le Saint-Esprit. Ces démons furieux ont été arrêtés pendant un certain temps pour les empêcher d'arreter la croissance de l'œuvre de Dieu. Soudain j'ai entendu une voix céleste dans le cieux retentir et dire, les démons sont très en colère parce que c'est la dernière récolte et la moisson du temps de la faim pour le salut des hommes. La récolte a mûri, il est temps pour la moisson de l'humanité, raison pour laquelle la tension, la nervosité et les désespoirs augmentent chez les démons car le temps est fini. Ils veulent amener le plus grand nombre possible des âmes en enfer car leur punition arrive, puis j'ai vu un démon près de la maison du pasteur Robert. Il était déployé et affecté par Satan pour stationner autour de la maison. J'ai vu ce démon envoyé par l'enfer contre le pasteur Robert proféré de protestations, des clameurs et des vociférations. Ce démon accusait l'ange de l'éternel et disait, vous protégez ce pasteur Robert illégalement et je proteste contre cet acte, vous ne pouvez pas continuer de le protéger de cette façon. Soudain, l'ange prit un livre et indiqua le nom du pasteur Robert, et il dit à ce démon, le Seigneur a justifié ce serviteur. Ses dettes ont été payées avec le sang de l'agneau, ses péchés ne sont plus reconnus et ont été jetés dans la mer de l'oubli. Il vit une vie de renonciation séparée du monde. Il n'y a aucune condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ, bien-aimé. Je veux vous dire que si vous vivez une vie sainte, vous recevrez une grande autorité dans le monde spirituel. Si vous n'arrêtez pas de chercher si vous restez dans la sainteté et ne déviez pas, vous allez monter des niveaux et grimper des positions spirituelles dans le monde des esprits. Je parle des bureaux célestes que les anges eux-mêmes ont été en nomination, au ciel, chaque ange a sa fonction que Dieu lui a confiée, l'Église est comme ça aussi, Jésus lui-même ordonne aux anges de verser une huile brillante sur la tête des saints, chaque onction que l'ange verse sur le chrétien lui accorde un pouvoir spirituel dans la guerre contre les légions démoniaques, les diables respectent les chrétiens qui ont la tête ouinte de l'une de ces huiles célestes. Ils savent qu'ils n'ont aucune force contre loin du Seigneur et ils attendent que ces chrétiens tombent par eux-mêmes dans le péché, j'ai eu une vision où les chrétiens faisant l'œuvre de Dieu, ils ont quitté leur emploi pour l'appel à la mission, les anges avec leur livre d'or ont enregistré toutes leurs œuvres évangéliques, tout était en train d'être enregistré dans le livre d'or, puis j'ai vu une main descendre du ciel et signant dans le livre, et une voix a dit, j'approuve ce travail. Les anges qui ont enregistré les travaux de ces missionnaires sont les témoins du fait qu'ils ont fait du bon travail. Les missionnaires travaillaient pour Dieu, ils n'attendent pas de récompense de la part des gens ou des pasteurs pour ce qu'ils font dans leur travail. Leurs remerciements ne viennent pas des hommes, mais Dieu reconnaît leur effort dans le travail. Je veux dire à l'église, si vous pensez occuper des postes et aller à l'église, vous ne comprenez toujours pas ce qu'est l'évangile, arrêtez d'imiter les chrétiens des autres églises, soyez différents, brillez et distinguez-vous dans le monde des esprits. Être chrétien ne signifie pas attraper une Bible et venir à l'église tous les jours, chanter et écouter la parole, puis rentrer chez soi. Un chrétien, c'est beaucoup plus que cela, être chrétien, c'est vivre l'évangile en dehors de la maison de prière, à la maison ou au travail. Être chrétien, c'est vivre une vie de prière à la maison, pas seulement à l'église, il est très facile d'être chrétien dans une église où il n'y a que quelques heures de culte. Être chrétien c'est donner l'exemple chez vous, dans la rue, aux voisins. Être chrétien c'est donner l'exemple au sein de votre entreprise, sans scandaliser les employés de l'entreprise, être le meilleur employé de votre patron. Et vous qui êtes un chef d'entreprise et vous vous appelez chrétien, n'opprimez pas les employés, en utilisant votre pouvoir pour faire pression, soyez juste, pas arrogant. De nombreux chrétiens comme moi-même avons reçu l'appel à demeurer en mission à plein temps, ceci ne pas en vain, mais Jésus lui-même qui m'a appelé, il a dit que je ne travaillerai pas pour l'homme, mais pour Dieu. Je n'avais pas d'autre choix que de travailler pour Jésus et oublier les grandes entreprises, mon amour du travail était plus grand que l'argent. Si un jour Dieu vous appelle à vivre par la foi, et à gagner des âmes pour le royaume de Dieu comme moi, ne repoussez pas votre appel. Vous devriez alors arrêter de travailler pour l'homme, et commencer à travailler dans le champ de Dieu. Un homme peut vous donner une place dans une compagnie, mais Dieu peut vous donner une position pour son travail et votre fonction sera un gagneur d'âmes. Lorsque Dieu vous approuvera comme l'un des soldats du ciel, il vous enverra sur le champ de bataille. Ce n'est pas la position des hommes qui vous préparera. L'homme peut vous oindre pour être un évêque ou un missionnaire. Mais si vous n'êtes pas habilité par Dieu, vous tomberez devant vos ennemis spirituels sur le champ de bataille. Réveillez-vous, car vous êtes tout le temps en guerre spirituelle. En fait être chrétien n'est pas simplement être membre de l'Église et dire que vous avez déjà été sauvé. Satan est infatigable, et il attaque l'Église tout le temps. Il est à la recherche d'une légalité pour détruire votre famille et votre vie. Veuillez soldats, tenez votre épée entre vos mains et soyez prêts. Ne laissez pas votre épée. Garde ta foi et deviens une arme de destruction utilisée par Dieu contre toutes les forteresses des ténèbres. Utilise le don que Dieu t'a donné. N'enterre pas ton arme. Dieu donne autorité aux saints. C'est sa parole qui garantit cela. Si tu vis une vie sainte, les paroles de la Bible se réalisent dans ta vie. Les promesses des Écritures se déversent sur toi. Si tu vis la parole, le Saint-Esprit est dans votre vie et garde votre âme. Le Saint-Esprit vous scelle et ne laisse pas les démons vous posséder. Il délivre de la dépression et d'autres maux qui frappent l'âme. Soyez fidèles et n'arrêtez pas de prier et vous verrez comment le Saint-Esprit prendra soin de vous. Il donne les outils spirituels en fonction de la relation spirituelle que vous entretenez avec lui. Plus vous êtes profond dans la prière et menez une vie de sainteté, plus mieux sera votre vie et votre position dans cette guerre. Si vous ne vivez pas une vie de prière, vous ne serez pas capables comme les chrétiens priants. Si vous ne vivez pas une vie sainte, il est inutile de vous plaindre, car les démons vont toucher votre vie. Tous les enjeux dans la monde invisible autour de votre vie spirituelle dépendent de l'ampleur avec laquelle vous recherchez la face du Seigneur. La Bible dit, vous me chercherez, et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Plus vous priez, plus vous aurez de force et d'instruments spirituels, car plus vous vivez dans la sainteté, plus vous serez revêtus de l'armure céleste. Jésus ne veut que ceux qui portent des fruits spirituels. Si vous vivez une vie sainte, la parole de Dieu garantit la couronne de la vie éternelle, la récompense et le salut. Mais si vous ne perséverez pas jusqu'à la fin, vous perdrez tout. Ceux qui vivent cette parole sacrée ont des choses surnaturelles dans leur vie. Ils ont l'esprit fort qui est directement connecté au ciel. Ils grandissent dans la connaissance des ministères qui sont révélés. Le Saint-Esprit nourrit l'esprit de l'homme qui vit dans la prière. Même au moment de la tribulation, le Saint-Esprit apporte la paix, la joie et la foi. Il garantit le salut et n'abandonne pas les fidèles. La parole de Dieu vous donne accès au Saint-Esprit qui vient à vous. Cette même parole vous donne autorité sur le monde spirituel, à condition que vous soyez dans la sainteté. Demeurez dans la parole et faites ce qu'elle dit, et renoncez à ce qu'elle demande. Trois qualités spirituelles doivent faire partie de votre vie, qui est la fidélité, la sainteté et l'obéissance. Rappelez-vous que Dieu vous donne l'autorité dans le monde spirituel non pour vous promouvoir. N'aspirez pas à la promotion, Dieu veut être exalté dans votre vie, comme il l'était dans la vie de Jésus. Votre croissance spirituelle n'a pas pour but de devenir connue et célèbre. Votre croissance est pour la gloire de Dieu. Vous êtes juste un instrument entre ses mains, il veut montrer au monde sa puissance à travers vous. Ne vous exaltez pas à vos propres chutes, ni vous vantez pas à votre propre honte. Dans cette œuvre, Jésus-Christ est le Maître suprême et vous êtes le serviteur qui conduira les âmes en sa présence. Aucun homme ne vole sa gloire dans cette œuvre. L'œuvre de Dieu est sérieuse. Ce n'est pas de concurrence et qui est le meilleur ou qui parle mieux et a plus de connaissances. Le travail de Dieu ne peut pas avoir d'ambition pour des positions qui massent les égaux de plusieurs. Celui qui a le Saint-Esprit est sensible à son contact. Quand il pêche, le Saint-Esprit vous réprimande et vous fait repentir. Les chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit et vivent dans le péché ne sont pas sensibles à leur contact parce qu'ils ne sentent pas le contact. Le Saint-Esprit n'est pas dans leur vie et est loin d'eux à cause de leur transgression. Déjà pour ceux qui ont une intimité avec Dieu, le Saint-Esprit révèle les choses spirituelles, et à personne d'autre. Celui qui fait des expériences avec Dieu est la personne qui a l'intimité avec le Saint-Esprit. Et seulement la personne qui a eu l'expérience avec le surnaturel de Dieu sait, j'ai vu dans la vision des chrétiens briller et la lumière de leur vie était éclatante. Ils semblaient être des lumières qui brillent dans l'obscurité de la nuit. Ils avaient leur compréhension ouverte et commencèrent à comprendre les messages célestes reçus du Saint-Esprit. Les mystères du ciel leur furent dévoilés et ils entendirent la voix de l'Esprit de Dieu. Un vent brillant descendit du ciel comme une couverture et remplit ces chrétiens. Ces hommes ont été renouvelés et ont reçu l'étendard de fidèles et de vrais serviteurs. Ils brillaient comme une lumière parce que le Saint-Esprit les remplissait. La lumière dit Saint-Esprit entra dans leur corps en les faisant briller. Plus ces gens priaient, la présence de Saint-Esprit devint plus fort dans leur vie. Plus ils se sacrifièrent dans la prière. Mais le lien spirituel devint très fort avec le Saint-Esprit sur la terre. Sous-titrage ST' 501